Il est 7h40, vous écoutez Radio Arc-en-Ciel, c'est la matinale, et c'est parti tout de suite, comme tous les mercredis à 7h-ci, pour le décryptage de Pierre. Jingle ! Jingle, on n'a pas jingle. Décryptage ? Jingle, fabriqué. Pas mal. Ouais, voilà, aujourd'hui tu nous parles de la Turquie, après le Venezuela, après l'Ukraine, c'est au tour de nos amis tu. C'est ça, c'est ça, un sujet un peu plus compliqué que les précédentes fois, je m'en excuse d'avance. Pourquoi compliqué ? Parce qu'il s'agit... Un peu plus compliqué ? Ouais, avant c'était facile, c'était simple. C'était facile. On touche la vache. Vénézuéla, c'était super facile. Ouais, mais c'est plus compliqué que le Vénézuéla. Parce qu'en fait, il s'agit d'une crise dans laquelle il n'y a pas eu de conflit réel, enfin pas de morts, avec des révoltes, etc. C'est une crise qui est avant tout politique. C'est la chute, ou l'amorce de la chute en tout cas, d'un système politique en Turquie, le système AKP, qui contrôle la Turquie depuis une dizaine d'années. Mais pour tout comprendre, on va revenir un peu sur l'histoire récente, l'histoire contemporaine de la Turquie. Alors on va remonter assez loin, on va commencer à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman, qui existe depuis 1289. Si on remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, il faut que tu le fasses comme ça. L'Empire ottoman ! Oui, il le fait bien. L'Empire ottoman ! L'Empire ottoman ! Enfin, je prendrai des leçons pour la semaine prochaine. Voilà, on va s'entraîner. En tout cas, l'Empire ottoman, qui existe depuis 1299, s'effondre. Ah oui, d'accord. Oui, en effet, allié de l'Allemagne et de l'Empire austro-hongrois, il sort vaincu de la Grande Guerre, qui a surtout été marquée pour le pays par le génocide arménien, qui était le premier génocide du XXe siècle, qui a tué plus d'1,2 million d'Arméniens. Génocide qui, d'ailleurs, n'est toujours pas reconnu par la Turquie. Parce que la Turquie, il faut aussi comprendre que la Turquie a très peu de liens avec l'Empire ottoman. C'est ça, la Turquie n'existait pas encore. La Turquie n'existait pas encore, c'est une région de l'Empire ottoman. En tout cas, en 1920, les puissances vainqueurs de la Première Guerre, donc les forces de la triple entente, décident donc du sort de l'Empire ottoman. Et ensemble, elles signent le 10 août 1920 le traité de Sèvres, qui partage le territoire de l'Empire ottoman. La Grèce obtient des territoires le long de la mer Égée. La France obtient d'importantes régions, comme la Libye ou la Syrie. Le Royaume-Uni obtient l'Irak et la Palestine, tandis que l'Arménie obtient des régions à l'Est. On prévoit aussi de créer un tout nouveau pays pour les Kurdes, le Kurdistan. Et enfin, l'Empire ottoman existe toujours, mais il est grandement rétréci et devient encore plus petit que la Turquie actuelle. Mais le problème, c'est que la plupart des Turcs étaient contre ce traité, ratifié par le gouvernement de Constantinople, certes capitale de l'Empire, mais auquel peu de Turcs adhéraient. Ce qui déboucha sur un important soulèvement populaire contre le pouvoir ottoman de Constantinople et surtout contre l'annexion de leur territoire par les États occidentaux. Alors ce soulèvement aboutit à une guerre, qui a été appelée la guerre d'indépendance turque, et est menée par Mustafa Kemal, qui a créé un gouvernement parallèle à Ankara. Alors c'est une guerre qui dure de 1920 à 1923 et qui aboutira, suite à la victoire des troupes de Mustafa Kemal, au traité de Lausanne. Un traité qui entraîne l'annulation du traité de Sèvres et l'attribution de l'Anatolie à l'Ouest et de la Traxe occidentale à l'Est, ce qui correspond en gros à la Turquie actuelle, pour un nouveau pays, la République de Turquie. On crée alors un parti politique unique, le Parti Républicain du Peuple, un nom très années 20 quand même, le CHP selon ses abréviations turques. Alors c'est un parti de gauche, membre de l'internationale ouvrière, aux tendances socio-libérales. Mustafa Kemal est élu premier président de cette nouvelle république et Ankara devient la nouvelle capitale. En 1924, on adopte une nouvelle constitution et on exclut du pays les 144 membres encore en vie de la dynastie ottomane, donc les membres de l'ancienne famille impériale. Pourquoi quand je dis qu'on n'a pas reconnu le génocide arménien ? Il faut quand même dire que les gens qui ont décidé de ça ont été complètement exclus de la république de Turquie dès 24. Donc voilà, à partir de 1926, le pays se laïcise complètement. En 1926, on interdit la polygamie, on instaure le mariage civil comme la seule union reconnue. En 1928, on abandonne l'alphabet arabe au profit de l'alphabet latin. L'école devient gratuite et laïque et on supprime toute référence à l'islam comme religion officielle dans la constitution. Et à partir de 1930, un parti d'opposition se crée, le parti libre de la république, mais il est interdit et dissous trois mois plus tard. Alors en 1930, toujours, Constantinople change de nom et devient Istanbul. Constantinople restait une trace de l'empire ottoman dont on décide d'oublier complètement en changeant le nom de la ville. En 1934, les femmes obtiennent le droit de vote et deviennent éligibles. Une nouvelle loi oblige des Turcs qui, jusque-là, avaient un second prénom d'avoir des noms de famille, comme en Europe. Ainsi, Mustafa Kemal devient Mustafa Kemal Ataturk, ce qui signifie le père des Turcs, le père de la Turquie. On interdit l'habit religieux en dehors des lieux de culte et on promeut l'utilisation pour les hommes du costume et du chapeau à l'occidental, à l'européenne. Et enfin, l'appel à la prière doit être récité non plus en arabe, mais en turc. En 1935, le dimanche devient le jour de repos hebdomadaire, comme dans tous les pays occidentaux à histoire chrétienne, à la place du vendredi. Et en 1937, la Turquie est officiellement définie comme un État laïque, alors que c'était un État islamique avant, sous l'Empire ottoman. Mais en 1938, des habitants kurdes de la Provence de Dersim se rébellent contre le pouvoir, une rébellion très fortement matée par le gouvernement et les forces de l'ordre en allant jusqu'au massacre. Des villages entiers sont brûlés, des personnes déportées et plus de 10 000 morts. Un massacre qui ne sera d'ailleurs reconnu par le gouvernement qu'en 2011. Toujours est-il que Moustapha Kemal meurt quelques jours plus tard, en 1938. Il est remplacé par son successeur, désigné par le Parlement, Ismet Yonu. Yonu, Yonu, Yonu. Non, un peu compliqué. Bref. Encore heureusement qu'ils ont adopté la lave B matin, sinon c'est pire. Sinon, oui, ça va être un peu compliqué. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. La Turquie déclare d'abord sa neutralité, mais en 1945, trois mois avant la capitulation de l'Allemagne, elle s'engage aux côtés des alliés. Elle devient alors, après la guerre, un des 51 membres fondateurs de l'ONU. En 1945, toujours, le gouvernement abolit le système de parti unique, un parti d'opposition. Le parti démocratique se créait alors. En 1949, le pays rejoint le Conseil de l'Europe. Et en 1950, le parti démocratique sort vainqueur des élections. Adan Menderes est élu président. Il abolit plusieurs interdictions religieuses, autorise la prière à être de nouveau récitée en arabe. Et en 1955, la communauté grecque orthodoxe, importante en Turquie, est attaquée et contrainte pour beaucoup à l'exil. De nombreux biens de la communauté orthodoxe sont pillés. En 1959, la Turquie, récemment membre de l'OTAN, porte sa candidature à la jeune communauté économique européenne. Candidature restée alors sans suite. Et en 1960, l'armée provoque un coup d'État, renversant tous les membres du parti démocratique au pouvoir. Le président ainsi que plusieurs membres du gouvernement sont pendus. Le parti républicain du peuple, le CHP, retrouve le pouvoir. Et l'ancien président Ismet Inonu est, de nouveau, Premier ministre. Et le chef des putschistes, Semal Gursel, président de la République. Et malgré de nombreux putschs manqués dans les années 60, le CHP reste au pouvoir et réussit même à signer un traité d'association avec la communauté économique européenne, la CEE, en 1963. Et en 1970, une violente crise économique traverse la Turquie, entraînant un climat de violence marqué par de nombreux attentats d'extrême-gauche, auxquels le gouvernement réplique avec beaucoup de fermeté. Les manifestations de gauche sont violemment réprimées et la liberté de la presse et les droits syndicaux sont limités. En 1977 éclate une sorte de guerre civile entre militants d'extrême-droite et d'extrême-gauche qui s'achèvera par une grève générale en 1980 avec plus de 5000 morts, dont de nombreuses populations musulmanes de la communauté avélie. Et la grève générale, quant à elle, s'achève par un coup d'État militaire portant Kenan Evren, président de la République. Le nouveau gouvernement interdit les partis d'opposition et prend un virage à la fois néolibéral en privatisant de nombreuses entreprises et surtout islamistes en rendant obligatoires les cours de religion à l'école. Malgré tout, des réformes sociales sont votées comme la légalisation de l'avortement en 1984. Et à partir de 1987, la Turquie demande son adhésion à l'Union européenne. Très tôt, en 1989, la Commission déclare la Turquie éligible, mais diffère l'examen du dossier. Sauf qu'entre-temps, de nombreux attentats d'islamistes touchent le pays. Et en 1994, Recep Erdogan devient le premier maire islamiste d'Istanbul. Attention, on parle d'islamisme modéré, on ne parle pas d'extrémisme, on n'est pas al-Qaïda, etc. Ça reste de l'islamisme modéré. Et toujours est-il qu'en 1995, le parti islamiste Refa, dont fait partie Erdogan, sort vainqueur des élections législatives, tandis qu'en 1996, une union douanière se met en place entre l'Union européenne et la Turquie. Et cette même année, le Refa islamiste arrive au pouvoir. Mais le président Erdogan, islamiste, est poussé à démissionner 11 mois plus tard, suite à de fortes pressions des médias et des milieux d'affaires. En 1999, l'Union européenne accepte officiellement l'adhésion de la Turquie, à condition qu'elle change quelques petites choses dans sa constitution. Ce qu'elle fera en 2001, avec l'abolition la plus symbolique, celle dont on a beaucoup parlé, l'abolition de la peine de mort. Et entre fin 90 et début 2000, de nombreux attentats islamistes, dont certains réclamés par Al-Qaïda, touchent la Turquie. Cependant, en 2002, le parti AKP, Parti pour la justice et le développement, officiellement laïque, mais comptant parmi ses membres de nombreuses personnalités de l'ancien parti islamiste Refa, arrive au pouvoir. L'ancien maire d'Istanbul, Erdogan, devient Premier ministre. Il l'est encore aujourd'hui. Le gouvernement autorise les langues minoritaires, comme le kurde, à apparaître dans les médias, et relance la procédure de négociation d'adhésion à l'Union européenne. A partir de 2007, le président est élu au suffrage universel. Et en 2008, le gouvernement d'Erdogan autorise le voile islamique à l'université. Mais cette loi est annulée par la Cour constitutionnelle, car elle irait contre la laïcité. Et cette même année, 2008, la Cour constitutionnelle, rejette aussi une demande d'interdiction du parti AKP du pouvoir pour dérive laïque. En effet, le parti AKP balance en effet constamment entre une volonté pro-européenne d'occidentalisation et une volonté d'instaurer dans le pays un islamisme modéré, compatible, selon eux, avec un mode de vie à l'occidental. Mais depuis 2013, le système AKP, Erdogan en tête, toujours au pouvoir, s'est fait de nouveaux ennemis. La confrérie Gulen, avant tout. Alors il s'agit d'une secte musulmane, revendiquant plusieurs millions de fidèles, et assez présente en Turquie, d'où elle est originaire. Créée dans les années 70, cette secte a d'abord été très proche de l'AKP, lorsque ce dernier est arrivé au pouvoir. La confrérie Gulen a été créée par un imam du nom de Fethullah Gulen, imam aujourd'hui exilé aux Etats-Unis, et qui prône une foi islamique mêlée à un esprit capitaliste. Islamo-libéral, pourrait-on dire. C'est pour ça qu'il est allé aux Etats-Unis. Très influente dans les médias, la secte est à la tête de nombreuses écoles privées qui ont financé les campagnes d'AKP, et grâce auxquelles Erdogan est arrivé au pouvoir. Et en échange de quoi, Erdogan, pendant ses premiers mandats, a nommé de nombreux membres de la confrérie au gouvernement, à la police et dans les milieux judiciaires. Bref, la confrérie Gulen est partout en Turquie. Et le 17 décembre 2013, un vaste scandale de corruption a éclaté en Turquie. Au total, 56 personnes du gouvernement sont arrêtées pour corruption, y compris trois ministres très proches d'Erdogan. En cause, une vente illégale avec rétrocommission d'or de Turquie vers l'Iran, ainsi que de nombreuses irrégularités lors d'appels d'offres pour des constructions publiques. Et comment est-ce qu'on a découvert ça ? Eh bien, car tous ces hommes politiques du pouvoir étaient sur écoute. Sans le savoir, bien sûr. Et ça continue. Le 24 février dernier, une conversation supposée entre Erdogan et son fils Bilal a « fuité » sur YouTube. Dans cette conversation, on entend Erdogan, ou celui qui semble être Erdogan, puisqu'il n'a rien été vérifié pour l'instant, dire à son fils de dissimuler plusieurs millions d'euros et de dollars présents chez eux. Et dans la foulée de cette découverte, Erdogan a bien entendu dénoncé un montage immoral et totalement faux. Mais la grande question est, qui a mis sur écoute ces dirigeants ? Erdogan a tout de suite dénoncé la confrérie Gulen comme étant à l'origine de la mise sur écoute de plus de 2000 dignitaires du régime, ainsi que des journalistes et des membres des ONG depuis 2011, date du second mandat d'Erdogan. Il n'est pas impossible en effet que la confrérie Gulen ait trouvé l'islamisation du pays par Erdogan un peu trop relative. Maintenant, le gouvernement Erdogan doit purger cet État dans l'État. Une purge qui a conduit à de lourdes sanctions pour 6000 policiers, mais qui a surtout conduit pour l'État à voter de nombreuses lois amorçant un éventuel changement de régime, dont une loi sur le contrôle d'Internet, afin d'éviter que ce genre de choses se reproduisent. Une loi qui permet à l'État de bloquer n'importe quel site. Bien sûr, une loi pas du tout acceptée par la population et qui a entraîné de nombreuses manifestations. Et enfin, l'Assemblée nationale s'apprête actuellement à voter une loi élargissant les pouvoirs des services de renseignement turc. C'est la fameuse technique du « on espionne ceux qui nous espionnent ». Et si vous voulez mon avis, il flotte comme un parfum de fin de règne autour du Premier ministre Erdogan et de son parti, l'AKP. Mais par quoi peut-on aspirer par la suite ? Et c'est tout le problème de la Turquie. À nouveau, dilemme identitaire et culturel qu'on a vu en retraçant son histoire. Le pays est divisé. D'un côté, on a une forte aspiration européenne et occidentale. La jeunesse turque est aujourd'hui bien plus occidentale qu'orientale. Mais en même temps, le pays est à 98% musulman pour seulement 1,2% d'athées et d'agnostiques et est hérité d'une culture arabe, persane et islamique, celle de l'Empire ottoman. Et c'est toute la problématique de la Turquie qui veut rêver d'Europe sans rejeter aujourd'hui son héritage islamique qui est en creux dans cette crise des écoutes qui touche la Turquie aujourd'hui. Mais l'avenir de la Turquie posera nécessairement la question, au cœur des débats de société, de la place de loi islamique dans une société occidentale et européenne dont les modèles sont construits sur des racines chrétiennes. Si la Turquie parvient à construire une société en s'inspirant de son double héritage et pas en choisissant nécessairement entre les deux, elle trouvera un avenir serein pour le pays et peut-être même un modèle pour l'Europe. Mais ce n'est pas évident et c'est un autre débat. En tout cas, le système AKP s'est fourré dans un sale pétrin et effectivement, s'il s'effondre, peut-être que ces débats vont réapparaître. Exactement. Y a-t-il des manifestations en ce moment en Turquie ? Oui, c'est des manifestations, ça reste très léger. On n'en entend pas beaucoup parler. On n'en entend pas trop trop parler. C'est surtout les étudiants, je crois. Surtout les étudiants, c'est surtout par rapport à cette loi de censure d'Internet parce qu'en gros, ça veut dire qu'un site qui ne leur plaît pas, l'État peut d'un coup le censurer. Bloqué, comme en Chine par exemple. Comme en Chine. Ou comme aux États-Unis aussi. Les États-Unis l'ont fait. Ils censurent des sites aussi. Ils l'ont fait avec Mega Upload par exemple. Il n'y a pas eu de procès ni rien du tout. D'accord, oui. Donc techniquement, ils n'ont pas le droit. Les États-Unis, ils le font quand même. Ouais, voilà. Voilà, mais là, oui. Dans certains cas. Pour l'instant, on n'est pas une situation de censure d'Internet comme en Chine. Ceux dont ne veulent pas du tout les jeunes turcs. Ce qui est normal. Ce qui est normal, oui. Exactement. Donc voilà. Merci Pierre pour ce décryptage de l'actualité turque. Voilà, rendez-vous pas la semaine prochaine. Semaine prochaine, les programmations sont un peu spéciales puisque Benjamin est en Afrique, n'est-ce pas ? Eh oui. Voilà, il nous fera un décryptage du Bénin, c'est ça ? Oui. Du Bénin, voilà. Du Bénin, de Cotonou. En direct de Cotonou, tiens, pourquoi pas ? Bon, écoute, ça pourrait le faire. Allez, on continue tout de suite en musique avec U2 et on se retrouve dans quelques instants pour l'émission Cinephage. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501